Coucou toi ! Aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ton baume hydratant et nourrissant pour le corps. Alors je dis pour le corps mais il peut aussi bien s'utiliser sur le corps que sur les cheveux, les pieds, etc. Et comme d'habitude, cette recette est hyper simple et rapide. Juste avant de passer à la réalisation du baume, tu peux dès maintenant t'abonner, mettre un pouce bleu en l'air et venir me suivre sur Facebook où le lien est en barre d'info. Pour réaliser ce baume, vous aurez besoin de beurre de karité qui est protecteur et cicatrisant, l'huile de coco qui est assouplissante, de macérat de romarin qui a de nombreuses propriétés dont celle d'être efficace pour estomper les marques de vergetures, de cicatrices, etc. Et vous aurez besoin d'huile essentielle. Donc pour moi c'est huile essentielle de mandarine, de lavande fine et de petits grains bigarades. Vous aurez également besoin d'un récipient pour mélanger, d'une cuillère et d'un pot pour conserver votre préparation. Alors la première étape est de nettoyer tous vos ustensiles, donc eau, cuillère, vraiment tout, afin de vraiment éliminer un maximum le risque de contamination. Donc pour cela moi je vais utiliser de l'alcool à 90 degrés ainsi que des lingettes lavables. Alors on va commencer par mettre 4 cuillères à soupe de beurre de karité qui a été préalablement fondu au bain-marie. Vous avez rajouté 4 cuillères à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe de macérat de romarin. On mélange tout ça et on va venir rajouter les huiles essentielles. Donc au total il faut mettre 20 gouttes d'huile essentielle. Donc pour moi ça sera 5 gouttes de lavande, 5 gouttes de petits grains bigarades et 10 gouttes de mandarine. Pour les huiles essentielles vous pouvez bien sûr remplacer les huiles essentielles par ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer par de l'ylang-ylang, de citron, d'orange douce. C'est vraiment à vous de voir en fonction de l'odeur que vous voulez. Ensuite vous allez venir prendre votre petit pot et verser la préparation dedans. Au niveau des quantités j'ai fait environ 2 pots. Environ 100 g de préparation et environ 100 à 200 ml. Vous allez ensuite mettre vos petits pots au réfrigérateur pendant 24 heures. Et ensuite votre petit baume sera terminé. Personnellement je l'utilise comme baume pour les pieds et pour le corps tous les jours. Il est vraiment idéal pour les peaux sèches et nourrit vraiment en profondeur. Au niveau de la texture il pénètre également très 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 bien la peau. Si vous réalisez ce baume n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me dire si vous avez aimé cette recette ou pas. Et également partagez vos recettes à vous de baume pour le corps. Je voulais également remercier l'association Les Ateliers du Changement qui m'ont fait découvrir cette recette. Sur ce je vous fais de gros bisous et on se redit à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada